On a proposé un vote aux élèves dans le cadre de nouveaux noms pour la région, qui est maintenant Occitanie, mais à l'époque il y avait plusieurs noms proposés. Et donc nos élèves se sont mis dans la peau d'électeurs. Les enfants étaient assesseurs aussi, un véritable vote avec un scrutin, etc. Les véritables urnes, etc. Moi j'étais CMA, donc j'étais électeur. Et du coup on avait chacun notre petit cadre d'électeurs qui nous avait été donné un peu avant. Et du coup on faisait comme les adultes maintenant, en nous apprenant un peu ce qu'on fera quand on sera majeur en fait. Moi personnellement j'ai choisi Occitanie, donc je suis contente que ce soit aujourd'hui cela, mais je respecte le choix de mes camarades. On travaille beaucoup tout ce qui est institutions, donc évidemment on parle du vote du président, si c'était des élections municipales cette année on parlerait du vote du maire, etc. Donc on se sert de l'actualité pour en parler, et bien évidemment les enfants ont des questions, et nous restons dans notre devoir de neutralité, de laïcité à l'école, et nous accueillons toutes les paroles et nous débattons ensemble. C'est quoi les questions justement qui se posent en ce moment ? En ce moment la grande question c'était surtout comment fait-on pour avoir le droit de se présenter aux élections présidentielles ? Les 500 parrainages ? Les 500 parrainages ? Quel âge faut-il avoir ? Est-ce qu'on est obligé d'être plus âgé que d'autres ? Voilà, ces petites questions, ces petites tracasseries finalement qu'on se pose quand on a 9 ou 10 ans. L'image que tu as, à quoi aller, un peu plus de 10 ans, des hommes politiques, des femmes politiques aussi ? Pour moi c'est des gens qui essayent de faire leur travail, donc des fois il y a des complications, des fois il n'y en a pas, et normalement tous leur pensée c'est le bienfait de la France. C'était très riche dans les débats avec les élèves, parce qu'on a aussi beaucoup de débats philosophiques, où on apprend à débattre, à argumenter, c'est ça la vie démocratique aussi. Donc elle est donc capable de se chameiller sur les sujets, donc c'est extrêmement intéressant, et après il y a plein d'autres projets associés à ça.